Terre de lien c'est une association nationale d'abord et qui est composée d'une vingtaine d'associations régionales qui interviennent sur tous les territoires métropolitains en faveur de l'installation et de la transmission de paysans, notamment grâce à deux structures qu'on a créé que sont une foncière, une société en commandite par action qui aujourd'hui a 90 millions d'euros de capital qui collecte de l'épargne solidaire et avec cette épargne on achète des fermes qu'on loue à des paysans notamment des non issus du milieu agricole qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir accès à du foncier notamment parce que ben on sait que dans les campagnes c'est très compliqué d'avoir l'information, de venir d'ailleurs, d'être accueilli convenablement, de trouver des structures d'accompagnement qui assurent le maintien et cet accueil des non issus du milieu agricole donc Terre de lien a créé une foncière qui permet d'acheter et de louer, ça évite aux non issus du milieu agricole de devoir investir, de faire un prêt bancaire, d'avoir le poids des remboursements et puis une fondation reconnue d'utilité publique qui travaille avec des donations, des legs, des subventions d'investissement de collectivité qui permet aussi de permettre d'installer si c'est non issu du milieu agricole. Et ensuite les assauts régionales qui font le travail sur le terrain accueillent 2000 personnes qui veulent s'installer tous les ans, travaillent avec les lycées agricoles, instruisent les dossiers d'acquisition avec la foncière mais on s'est accompagné des citoyens donc c'est composé on est à 26 000 membres aujourd'hui à Terre de lien des citoyens qui décident par exemple en Bretagne on a accompagné 45 groupements fonciers agricoles mutuels donc ça représente 4500 personnes qui ont investi à travers des parts sociales dans des GFA mutuelles ou des SCI pour permettre à 90 paysans de s'installer en en ayant parce que de pouvoir louer et de pas avoir à investir et trop mettre d'argent aujourd'hui sachant qu'aujourd'hui il y a un problème de disparition des terres agricoles de raréfication avec 160 hectares de surface agricole utile qui disparaissent et puis un problème de spéculation foncière puisqu'on voit bien il y a un accaparement plus en plus important avec des fermes qui veulent grossir qui sont déjà trop grosses qui veulent grossir et puis des investisseurs notamment français on parle beaucoup des chinois mais c'est surtout français qui veulent investir dans le foncier parce que c'est un investissement sécurisé et après on travaille aussi avec les collectivités ces associations régionales pour montrer aux collectivités que l'agriculture est un vrai enjeu de développement économique mais au delà de ça un vrai enjeu de société d'utilité publique au niveau environnemental et social c'est l'agriculture qui permet de stocker du carbone c'est l'agriculture qui va permettre une agriculture de qualité qui va permettre d'avoir une qualité de l'eau importante et éviter les coûts de dépollution comme on a aujourd'hui avec les agences de l'eau on travaille avec ces collectivités ces institutions puis enfin la mobilisation citoyenne on sait qu'on crée des groupes locaux de citoyens dans tous les territoires ruraux et urbains pour faciliter l'accueil de ces non issus du milieu agricole qui sont pas toujours bien accueillis parce qu'ils viennent d'ailleurs voilà et ensuite c'est plus des enjeux nationaux et européens sur la politique agricole commune sur les bas au lieu de mettre des aides à la surface mettre des aides au nombre d'actifs par exemple une loi foncière qui permettent de réguler le foncier parce qu'aujourd'hui malheureusement on a bien peur que ce soit le monde libéral qui l'emporte et qui est plus aucune régulation du foncier comme on le voit dans d'autres pays où c'est la foire d'empoigne c'est la guerre en fait sur ces questions foncières puis un autre enjeu aussi c'est qu'aujourd'hui on a besoin de 38 millions d'hectares d'ailleurs pour manger en france qui vont prendre des terres sur des territoires du sud qui déjà ont des difficultés à être en souveraineté alimentaire les difficultés c'est la concentration agricole c'est à dire des fermes déjà trop grosses qui veulent grossir on va c'est la course à l'agrandissement parce que les aides à l'hectare parce que on croit qu'on étant plus gros on va avoir une meilleure rentabilité ou vivre mieux ce qui est faux on voit bien que les chiffres montrent le contraire la difficulté c'est l'accueil je l'ai déjà dit mais l'accueil sur les territoires avec des gens qui viennent d'ailleurs l'accueil n'est pas toujours très favorable la difficulté c'est un modèle agricole agro industriel qui veut prendre toute la place une hégémonie libérale qui ne favorise pas l'installation de petites fermes en agriculture paysanne qui est peu visible alors qu'elle représente 10 % de l'agriculture aujourd'hui au moins ça on le voit avec le réseau impact l'initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale et puis je dirais un modèle dominant libéral avec des syndicats majoritaires une forteresse agricole qui laisse peu de place aussi c'est à dire avec le cri d'agricole la les médecins les chambres d'agriculture la fn sea et les ja prennent beaucoup beaucoup de place par rapport à un développement agricole plus respectueux de l'environnement plus respectueux des humains plus respectueux de du maintien de l'eau on a des difficultés aussi par exemple nous collecte de l'épargne de citoyens donc 12 millions d'euros par an à peu près avec ça on peut acheter aller 30 40 fermes à une moyenne de 300 mille euros par ferme et en fait on a l'argent pour acheter on a les porteurs de projets mais en manque d'animation sur les territoires c'est à dire comment cruellement de moyens pour animer la mise en lien entre ces capitaux qui nous arrivent à travers de la finance solidaire et des porteurs de projets qui sont nombreux à vouloir s'installer et ça c'est un vrai souci de pas avoir l'animation territoriale et la capacité alors que on a tous les moyens pour investir et pour pour installer nos propositions c'est de sur le foncier il ya un projet c'est de faire un vrai projet de loi foncière comme le demande dominique potier avec zéro artificialisation donc préserver la terre avec des mesures fiscales c'est à dire imposer à 100% les plus-values sur la mutation des terres agricoles en terrain constructible taxer plus de manière plus importante l'urbanisation et puis aussi avoir un contrôle des structures avec une commission départementale qui va décider si oui ou non peut louer vendre les terres si pour éviter que ça parte ou à l'agrandissement encore ou à la constructibilité ou à l'urbanisation donc ça c'est des mesures concrètes qui pourraient être pris c'est un choix c'est des choix politiques c'est des vrais choix politiques avec une loi foncière qui j'espère va avoir le jour au moins avant la fin du mandat de monsieur macron parce qu'aujourd'hui on attend toujours cette loi foncière et ce projet de loi foncière il y a un rapport parlementaire nous on a été auditionnés etc et puis autre chose c'est de nous permettre d'avoir les moyens d'avoir des animateurs animatrices sur les territoires pour assurer la transmission parce que on sait qu'à 200 mille paysans qui vont partir à la retraite dans les dix ou quinze ans c'est 200 mille emplois nous on sait qu'on peut restructurer on l'a des on le fait tous les jours restructurer ces fermes qui sont déjà trop grosses pour au lieu d'avoir qu'un seul paysan va en avoir deux trois quatre voire cinq et avec un travail sur la restructuration à la fois sociale économique territoriale citoyenne de ces fermes et là il nous faut des moyens pour ça et de faire un vrai plan on va dire plan marchal transmission restructuration sinon ces fermes elles vont disparaître ou elles vont aller à l'agrandissement et du coup on va perdre des centaines de milliers d'emplois et la dernière mesure c'est d'aller vers des une agriculture paysanne de qualité environnementale et sociale et territoriale qui permettent d'avoir pas 150 mille agro manager ou agro industriel qui sont plus du tout des paysans mais un million de paysans actifs sur leur ferme autonome dans leur gestion dans leurs choix dans leurs décisions